bonjour j'espère que vous êtes tous très bien on va faire un petit jeu dans cette vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de sous le ciel qui nous a fait cette vidéo il ya peut-être une ou deux semaines j'ai beaucoup aimé le principe et après flowfly l'a repris sur sa chaîne également dans ce petit jeu on va tirer un chiffre au sort en fait le but c'est de savoir si je me souviens de mes lectures passées normalement ça devrait aller parce que finalement ça ne fait que deux ans presque deux ans que je me suis remise à lire l'année dernière c'était quand même un rythme beaucoup moins soutenu que cette année donc c'est pas très très loin normalement je devrais me souvenir de principalement de mes lectures mais on sait jamais il ya des livres qui ne marquent pas du tout donc ça peut arriver aussi donc on va tester ça donc je vais demander à alexa de me dire un nombre entre 1 et 100 parce que mon carnet de lecture je l'ai terminé hier il est complet donc il ya 100 lectures dedans et à ce moment là je regarderai quel titre c'est et je vous dirai si je m'en souviens ou pas c'est parti alexa donne moi un chiffre entre 1 et 100 le chiffre 43 donc je vais aller directement à la page 43 haha c'est agatha raisin pas de peau pour la jardinière alors je me souviens donc agatha raisin c'est un cosy mystery pas de peau pour la jardinière je me souviens de la couverture on a une femme qui est plantée à l'envers dans un pot de fleurs donc vous imaginez la scène et donc c'était lors d'un concours dans ce tome là carceli faisait un concours des plus beaux jardins si je me souviens bien agatha raisin avait encore triché une fois de plus et une des jardinières qui participait au concours avait été retrouvée morte dans son dans sa serre je crois et elle était plantée justement dans un pot chez elle voilà donc je m'en souviens quand même assez bien après il y avait sûrement d'autres détails on souviens pas mais voilà je pense que c'est bien on va le faire pour 10 livres au total parce qu'après sinon ça va faire trop peut-être même moins parce que 10 sur 100 c'est peut-être beaucoup alexa donne moi un chiffre entre 1 et 100 69 alors la page 69 c'est courrier sud d'antoine de saint-exupéry alors je l'ai lu cet été pour en faire un petit résumé c'est assez simple pour y est une en fait c'est l'histoire d'un aviateur qui a son qui un petit avion vraiment petit avion il travaille pour l'aéropostale et il doit livrer il doit partir de toulouse et livrer du courrier à dakar si je me souviens pas c'est bien la destination de d'arrivée et entre temps il va lui arriver quelque chose il va nous décrire les paysages et tout ça ses sentiments on aura aussi la vie des personnes qui sont au sol qui guettent à chaque fois ce qui passe au dessus de telle ville de telle ville de telle ville pour pouvoir noter ils envoient des télégraphes après aux personnes qui doivent réceptionner à la fin et en parallèle on avait une histoire d'amour cet aviateur était avait rejoint une amie d'enfance ou une vieille connaissance à paris je crois et il avait une histoire d'amour mais c'était très très mal terminée il l'avait quitté il était parti donc voilà je m'en souviens quand même assez bien voici un chiffre entre 1 et 100 c'est le 42 42 oui je suis retombé sur les mêmes chiffres 42 c'est la pluie qui fait grandir les fleurs de marjorie levasseur ah j'avais adoré ça avait été un coup de coeur c'est la pluie qui fait grandir les fleurs c'était l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui avait un problème d'audition je sais plus si elle était muette sur des muettes ou si elle était juste avec une déficience au niveau de l'audition je sais plus trop mais en tout cas à 14 ans elle a perdu sa mère dans une maladie assez foudroyante et elle ne connaissait pas son père et sa mère avant de mourir elle avait quelques mois pour s'organiser elle a écrit une lettre à son ex qu'elle avait quitté quand elle avait appris qu'elle était enceinte parce qu'elle voulait pas qu'il renonce à ses rêves pour elle et le bébé donc elle a gardé le bébé mais elle a quitté son ex en ne lui disant pas qu'elle était enceinte et donc après ils sont perdues de vue mais au moment où elle savait qu'elle allait mourir pour que sa fille ne se retrouve pas seule elle a écrit à son ex pour lui expliquer la situation et qu'il rencontre sa fille donc voilà c'était une super histoire j'avais vraiment beaucoup 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 aimé Alexa donne moi un chiffre entre 1 et 100 Voici un chiffre entre 1 et 100 c'est le 49 49 Banovovary de Flaubert alors ça c'est c'est pas une de mes lectures préférées mais j'ai trouvé ça très intéressant je sais plus à quel siècle ça se passe mais c'était peut-être 18ème ou 19ème peut-être plutôt 19ème on a un médecin de campagne qui va épouser une jeune fille qui vit chez son père qui est assez jeune qu'il trouve assez jolie donc il demande de l'épouser elle accepte elle cherche pas grand chose elle est pas amoureuse mais elle accepte quand même de se marier avec lui il est médecin donc elle se dit il doit être assez intelligent elle se dit je vais pouvoir côtoyer des gens de la haute société et tout ça et en fait pas du tout et toute sa vie elle ne va que espérer rencontrer des gens plus importants prendre de l'importance c'était quelqu'un de très romantique ça n'allait pas dans son couple et du coup elle a eu quelques aventures et à la fin elle se suicide avec de l'arsenic donc c'était une femme dépressive mais voilà je m'en souviens quand même assez bien Alexa donne moi un chiffre Voici un chiffre entre 0 et 100 c'est le 83 83 donc ça va être récent je sais pas de Barbara Abel alors ça c'est un roman qui est très très noir on a une petite fille qui lors d'une sortie scolaire s'égare dans la forêt et tout le monde va la chercher dont sa maîtresse et sa maîtresse va finir par la retrouver dans la forêt en fait la petite fille est tombée dans un trou et sa maîtresse va l'aider en fait elle va pas réussir au début à la repêcher donc elle va être obligée de tomber dans le trou avec la petite fille et en tombant elle va se casser une cheville ou un truc comme ça mais elle va finir par exemple au bout d'un moment en portant la petite fille sur ses épaules elle va poussant à faire sortir la petite fille du trou la petite fille quelques heures plus tard va être retrouvée par les gendarmes mais au lieu de dire que sa maîtresse est tombée dans le trou en la sauvant elle va dire qu'elle ne l'a pas vue et voilà elle va garder ce mensonge pour elle et du coup tout le monde va commencer à chercher la maîtresse mais personne va la trouver en tout cas pas au bon moment c'est assez compliqué parce qu'il y a deux histoires en parallèle en fait cette maîtresse on va apprendre que le père de la maîtresse est une aventure avec la mère de la petite fille elle l'aura découvert quelques jours auparavant et il y a plein de secrets dans cette histoire mais finalement quand le père qui participe aux recherches aussi trouve sa fille qui est inconsciente mais elle est encore vivante et bien finalement il va la laisser mourir sur place il va pas la sauver donc c'est très noir et la fin est encore plus noire parce que finalement le mari, le papa de la petite fille va découvrir que sa femme avait une liaison et si je me souviens bien je crois qu'il va la tuer à la fin je crois qu'à la fin il va tuer la femme aussi enfin bon c'est vraiment une histoire sordide c'était un très bon thriller mais noir de chez noir ça donne moi un chiffre entre 1 et 100 voici un chiffre entre 1 et 100 c'est le 82 82 blackwater tome 1 la crue blackwater je suis en plein dedans j'en suis au tome 4 actuellement donc le tome 1 c'est la crue donc c'est le début de la saga voilà ça se passe en Alabama à Perdido il y a une rivière qui a débordé je sais pas si la Perdido ou la Blackwater une des deux mais qui est montée il y a une crue et toute la ville se retrouve sous les eaux c'est une crue qui n'a jamais eu lieu donc c'est vraiment inédit et on se passe une fois que la clou a déjà monté et on a quelques personnes enfin tout le monde a été évacué ils sont sur la hauteur sur les hauteurs et tout ça autour de la ville donc tout le monde va bien et à un moment donné Oscar et ses domestiques décident d'aller voir embarque l'étendue des dégâts de la ville et en s'approchant de l'hôtel qui est le seul qui a un étage qui dépasse de l'eau il découvre qu'il y a une jeune femme qui est dans cet hôtel son domestique lui dit non non n'y va pas c'est pas une bonne idée c'est bizarre et Oscar le force à aller jusqu'à l'hôtel il trouve la jeune fille il l'aide à sortir de là on sait pas comment elle est apparue ici et le domestique sans méfie il trouve que cette fille est louche Oscar il lui accorde toute sa confiance très naïvement et donc voilà donc il sauve cette nana il la ramène avec les gens du village et après par la suite toute la famille d'Oscar va accueillir cette jeune femme qui s'appelle Elinor chez eux et finalement Elinor qui est quand même très très mystérieuse va épouser Oscar contre la vie de sa mère Marilove et pendant très longtemps on a après je vais vous raconter l'histoire des autres tomes donc on va éviter en tout cas Elinor va se marier avec Oscar et ça va pas du tout plaire à sa belle mère allez on en fait un dernier parce qu'après je vais aller chercher mon fils au collège un chiffre entre 0 et 100 c'est le 21 le 21 21 dernier été pour Lisa de Valentin Musso c'est un thriller que j'avais pas beaucoup aimé l'histoire était sympa mais je me souviens que la manière d'écrire m'avait pas plu donc dernier été pour Lisa en fait c'est l'histoire d'un écrivain qui a perdu on va dire qu'il a qu'il a 30 ans je pense bon il doit avoir 30 ans et il retourne voir voir ses parents qui habitent lui il habite à New York il retourne voir ses parents qui habitent je ne sais plus où aux Etats-Unis en tout cas à quelques heures de là où il vit habituellement je crois qu'il y va à l'occasion du du décès de son père à l'enterrement ouais je crois que c'est ça son père meurt d'une crise cardiaque et donc il doit se rendre à son enterrement et lors de cette visite bah il va repenser à un événement qui a eu lieu 15 ans auparavant où sa meilleure amie a été tuée et c'est son meilleur ami qui donc c'était un groupe de 3 amis sa meilleure amie a été tuée apparemment par son meilleur ami et à l'époque il ne l'a pas il ne l'a pas défendu il l'a laissé aller en prison et bah du coup 15 ans après il se demande mais est-ce que c'était vraiment lui et tout ça donc il va remener l'enquête et il va faire plein de découvertes notamment que en fait cette sa meilleure amie son ex meilleure amie en fait c'était sa demi-soeur voilà donc je m'en souviens assez bien c'était il n'y a pas très je pense je pense que c'est en début d'année je pense en mois de janvier ou février que je l'ai vu donc que je l'ai vu donc c'est pas très 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 vieux non plus voilà donc je m'arrête là finalement je m'en sors assez bien on n'est pas tombé sur des numéros qui sont trop anciens je crois que j'en ai lu il n'y en a aucun que j'ai lu l'année dernière en 2022 donc je le referai peut-être une deuxième fois et sinon bah je le referai l'année prochaine je pense que ça peut être sympa de le reproduire tous les ans cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt